C'est torré, 20 minutes et nous sommes en direct. Bien sûr, vous pouvez aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube Radio J. Nous sommes à présent avec Freddy Etan, comme chaque mardi matin, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Adama, publié aux éditions Balan. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, on souhaitait ce matin avoir votre regard sur ces déclarations. Le week-end dernier, le grand rabbin Sefara Dittrak Youssef, qui a averti samedi que les juifs orthodoxes quitteraient Israël en grand nombre si le gouvernement, en tout cas, devait mettre un terme à l'exemption de services militaires dont bénéficient les membres de la communauté. Alors, quel regard vous portez justement sur ces déclarations et cette situation ? Écoutez, pour la majorité de la population israélienne, la déclaration du grand rabbin Eittrak Youssef est choquante. Mais ses propos ne sont pas surprenants ni nouveaux. Ils ont été prononcés dans le passé, lointain, par son père, le chef spirituel du parti de chasse, Ovadia Youssef, et aussi par des rabbins ashkenaz. Un grand rabbin a une influence considérable sur ses fidèles, mais il est aussi un haut fonctionnaire qui reçoit un salaire de l'État. Et donc, sa responsabilité est à la fois morale, religieuse et politique, puisque les partis ultra-orthodoxes font partie de la coalition gouvernementale actuelle. Alors donc, les rabbins kharidim menacent de partir avec tous les élèves des yeshivotes à l'étranger. Mais vers quel pays ? Qui les accueillera ? Comment retourner en exil, redevenir des juifs errants, mettre fin au sionisme au moment où la bête immonde relève la tête, et la guerre fait rage à Gaza. Avec tout le respect à son égard, pour la majorité des Israéliens donc, ces propos sont incompréhensibles, voire insensés. Ils risquent d'approfondir inutilement le fossé entre laïcs et religieux, aggraver les disparités socio-économiques, et diviser la nation et même l'armée. Mais, selon les statistiques officielles, il existe en Israël 1 300 000 kharidim, séfarades et ashkelas. Mais comment faire participer tous les jeunes religieux à l'effort national ? Les encourager, encourager la mobilisation à l'armée, ou à toute autre mission en faveur de l'État ? Dans la même veine, il importe aussi d'élargir leur connaissance et de leur enseigner des matières universelles des que les mathématiques et l'anglais. Certes, on ne pourra jamais forcer les ultra-orthodoxes à changer de mode de vie, mais nous pouvons, par un dialogue sincère, leur faire comprendre que dans un pays moderne et à l'ère de l'Internet, on ne peut se contenter de l'étude de la Torah et du Talmud et demeurer des parasites. Tzahal est une excellente école de la vie et preuve en est que les religieux sionistes sont de plus en plus nombreux dans ces rangs, au sein de l'État-major, mais également dans le Shinbeth, la police et le Mossad. Dans certaines conditions, donc, l'étude de la Torah est compatible avec le service militaire, avec la défense du pays et du patriotisme. Toutefois, évidemment, nous ne pouvons pas, en pleine guerre, imposer à tous les Kharidim une mobilisation rapide. Alors donc, ce qui est nécessaire, depuis le 7 octobre, il faut le rappeler, tout a basculé. Et donc, nous constatons, chez certains leaders ultra-orthodoxes, même une meilleure compréhension aux revendications de Tzahal. Ce n'est certainement pas par la force, ni par un dictat, et surtout pas des lois pénales que nous réussirons. Bien, au contraire. Nous aggraverons aussi les tensions, les disparités. Mais, enfin, il ne doit pas y avoir des parasites dans notre société, qu'ils soient israéliens religieux, de gauche, de droite ou arabe. Tous, sans exception, devraient contribuer à leur manière, à l'effort national, et assumer sans équivoque le lourd fardeau de l'État juif. Merci beaucoup, Frédéric Etan. Merci pour ce point de vue sur Radio-J. Et merci d'être avec nous. Comme chaque semaine, bien sûr, on peut retrouver justement votre billet d'humeur sur notre site internet radio-j.fr, aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, à partager. Merci, Frédéric, et à très bientôt. À la semaine prochaine. Radio-J. – Sous-titrage Société Radio-Canada